Bonjour à tous et bienvenue à cette web conférence qui portera aujourd'hui sur les chantiers Kaizen. Alors je me présente, je suis Camille Lambert, chargée de projet marketing digital au sein d'Ictel Group. Et aujourd'hui la session sera animée par un de nos consultants qui est Jean-Michel Bouson, Master Black Belt Clean. Alors pour commencer, je vous donne un petit peu les petites règles. Pour le confort de tous, sachez que les micros de vos ordinateurs ont été coupés. Pour ce qui est des questions, vous aurez la possibilité d'en poser tout au long de la web conférence via le module de chat qui se situe en bas à droite de votre écran. Et nous prendrons 15 minutes à la fin de la web conférence pour y répondre. Concernant les slides, elles vous seront transmises d'ici quelques jours par mail et vous aurez également accès au replay. Alors pour commencer, je vais vous faire une petite introduction de la société Ixel Group. Nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Nous sommes implantés en France depuis 30 ans avec une antenne à Grenoble et une antenne à Paris. Et nous avons aussi une filiale en Suisse depuis 2014. Je vous en dis pas plus et je vais maintenant laisser la parole à Jean-Michel et je vous retrouve en fin de session pour les questions. Je vous souhaite une bonne web conférence à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette conférence dédiée à l'animation des chantiers. Donc durant 40 à 45 minutes, on va dérouler le sommaire. Déjà en replaçant la place des chantiers dans une démarche ligne. On se posera la question sur quoi on porte les chantiers. Est-ce qu'on transforme un flux ? Est-ce qu'on transforme un processus ? Et dans ces cas-là, qui va piloter ? L'essentiel de cette conférence portera sur le déroulement, les routines d'animation de chantier. On vous proposera, je dirais, un retour d'expérience à ce niveau-là. Et puis, quelques points qui sont toujours des questions qu'on a lors des formations. La première question, c'est comment valoriser les gains et le retour sur investissement des chantiers qu'on projette. Un deuxième point qui me tient plus à cœur, c'est de ne pas oublier les managers. Souvent, on transforme avec les équipes et puis le manager, il doit récupérer une situation transformée. Et du jour au lendemain, par un simple claquement des doigts, il doit être capable de piloter différemment son équipe. Et puis derrière, il y aura la possibilité à travers le chat de me poser des questions à un quart d'heure, 20 minutes, auxquelles je répondrai volontiers. Eh bien, nous allons pouvoir commencer. Alors, je ne reviendrai pas lors de cette conférence sur la partie, je dirais, préparation, identification des chantiers. Bon, suivant le niveau de maturité et je dirais l'expérience que vous avez déjà acquise dans vos transformations. Normalement, on parle de la stratégie de l'entreprise. Cette stratégie va être déclinée en un certain nombre de plans de transformation sous forme de A3. Et puis, flux de valeur par flux de valeur, il va y avoir l'enchaînement de différentes choses, des actions de développement des équipes, parce que faire autrement suppose souvent d'acquérir de nouvelles compétences, des chantiers, ce qui ferait l'objet de cette conférence. Et puis, des actions d'amélioration quotidienne, on va dire, animées par les équipes, à travers les AIC, qui vont avoir pour principal objectif de stabiliser les différentes transformations. Alors, premier point qui est assez important, qu'est-ce qu'on va transformer ? Un chantier, vous savez, il y a l'avant, il y a l'après. Pourquoi, d'ailleurs, on fait un chantier ? C'est souvent, il n'y a pas vraiment de situation intermédiaire. On va passer d'un état A à un état B, on va transformer. Mais que va-t-on transformer ? Je vous ai mis cette illustration, qui est ici, un des premiers livres sur le Lean, Learning to See, qui décrit, en fait, la VSM, avec un aspect qui est, je pense, assez fondamental. C'est bien de se poser la question, qu'est-ce qu'on va transformer ? Est-ce que je vais transformer l'activité de mes opérateurs ? Ou est-ce que je vais réorganiser les flux de valeur ? C'est deux choses différentes et ça impliquera, tant au niveau du pilotage qu'au niveau de la constitution des équipes, ça impliquera des choix différents. Si on est sur une réorganisation de flux de valeur, pour le cas d'une réorganisation industrielle, avec des décisions de make or buy, forcément, ces chantiers-là seront plutôt pilotés et composés de membres de la direction. Si on a des chantiers de transformation plus sur l'activité des opérateurs, sur l'enchaînement et l'amélioration du fonctionnement, eh bien, on sera forcément plus avec une animation au niveau chef d'équipe, manager premier niveau, et avec des collaborateurs qui sont les réalisateurs de leur activité. Il est important de se poser cette question-là, parce qu'assez vite, finalement, on a des chantiers qui sont entre les deux, qui vont nous amener à avoir un niveau de pilotage qui permet de jouer sur les flux de valeur, mais qui implique aussi des opérateurs, parce que dans leur quotidien, il va falloir qu'ils apprennent à faire autrement. D'accord ? Donc, la première question en lien avec le déploiement de la stratégie, est-ce qu'on est en train de modifier un flux de valeur, l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, ou est-ce qu'on est plutôt plus micro sur une activité et sur l'évolution d'un processus ? Alors, moi, quand j'ai commencé, effectivement, c'était il y a une bonne trentaine d'années. D'ailleurs, on disait qu'on va faire des groupes de travail, des chantiers, mais il n'y avait pas vraiment de termes. Après, j'ai rejoint Valeo, on a parlé de Auchin, avant de s'apercevoir que ce n'était pas forcément le bon terme. Au départ, voilà, on a démarré par la pratique, petit à petit. Et puis, au fil du temps, avec le retour d'expérience, on s'est vite aperçu qu'il était important d'avoir des animateurs ayant certaines compétences dans l'animation des chantiers. Alors, c'est vrai que les praticiens du lit n'aiment pas trop, trop les titres, les beaux-parleurs, les gourous en tout genre. Mais avoir des repères et mettre en place des certifications, ça a quand même un avantage. C'est de garantir un minimum de compétences dans l'efficience des chantiers, éviter un certain nombre de difficultés qui pourraient générer du stress ou d'autres blocages au niveau des collaborateurs. Et pour ça, effectivement, on a repris ça du C-Sigma, mais la partie Yellow Belt, Green Belt et Black Belt permet déjà de poser un certain nombre d'éléments et de développer un certain nombre de compétences afin d'arriver à avoir une bonne efficience dans l'organisation des projets. Les chantiers que vous allez réaliser, c'est ce qui va essentiellement transformer, en fait, votre organisation et votre entreprise. Bien les réaliser et avoir des personnes ayant des compétences à ce niveau-là va vous permettre, bien sûr, de réaliser des transformations plus rapides et surtout plus respectueuses, on va dire, de l'environnement humain et de l'environnement de l'entreprise. Pour cela, on va parler de routine. Alors, pourquoi parler de routine ? Vous savez que dans le Lean, on aime bien quand même, on dit, les bons processus produiront les bons résultats. On a dit aussi que l'animation de chantier est une activité assez récurrente dans une démarche d'excellence opérationnelle. Et donc, petit à petit, on s'est aperçu qu'il y avait quand même des bonnes pratiques. Il y avait des bonnes pratiques dans la préparation, le déroulement et l'animation des chantiers. Et c'est cette expérience, en fait, que je vais partager avec vous lors de cette conférence. Alors, au départ, je vous disais, bon, on organisait les chantiers, on savait à peu près la finalité. Petit à petit, on est arrivé à dire, ce qui est clair, c'est qu'il y a une étape de préparation et puis il y a quatre, cinq étapes pour dérouler un chantier. Tout ça est devenu un peu plus clair, on va dire, et un peu plus, on va dire, organisé avec l'approche Six Sigma qui a porté le DMAIC, qui finalement correspond bien au déroulé d'un chantier. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a cinq plus une étape, la préparation étant d'ailleurs une des étapes les plus importantes dans un chantier. Il faut bien voir que dans un chantier, on va avoir des activités qui vont mener un groupe à transformer, à faire avant, après. On a souvent tendance à un petit peu oublier la partie communication qui va faciliter le changement, qui va éviter un certain nombre de blocages. Et c'est pourquoi cette routine d'animation, pour toutes ces étapes, je vous présenterai le côté un peu technique et puis les activités qui vont finalement vous conduire à communiquer un certain nombre de choses et qui, par expérience, facilitent le déroulement et le succès des chantiers. Alors, la première étape, c'est la préparation. Derrière, on va lancer et dans le lancement, on va aussi, à un moment, on y reviendra, on aura une partie formation qui est importante parce que ça aussi explique le pourquoi on va être capable de conduire le changement. Derrière ça, on va se mettre d'accord, on va constater, on va mesurer, on va partager. On conduira une analyse qui va nous permettre d'implanter ces transformations. Et puis derrière, il faudra consolider. Alors, ce type-là d'enchaînement, on retrouve en version des MIC, la version préparée, ça, de toute façon, il faudra préparer le chantier. Définir va nous permettre de partager avec l'équipe projet les objectifs, la situation actuelle. Derrière, on mesurera et on partagera ces mêmes données, ces mêmes métriques. Forcément, ça va nous permettre de constater des écarts entre la situation après chantier souhaité et la situation actuelle. On conduira à l'aide des outils de résolution de problèmes et d'analyse, les éléments qui vont nous permettre d'identifier les transformations. Ces transformations, on va les implanter, on va les mettre en œuvre. Et puis derrière, on va s'assurer qu'on atteint bien les objectifs et que surtout, on stabilise la situation. Alors, la première phase, la phase, la première étape, la partie préparation. Un chantier, voilà, ça ne se décide pas comme ça. Même si dans les premières étapes du déploiement d'une démarche d'excellence opérationnelle, il y a des choses qui sont assez évidentes, assez vite, les chantiers que vous allez lancer doivent découler de votre stratégie. Il faut qu'il y ait un lien entre le besoin de transformer et le besoin de l'entreprise. Alors, souvent, on commence à préparer assez tôt. Pourquoi ? Simplement pour des simples aspects d'organisation logistique, de disponibilité des personnes. Et puis surtout, parce que, au niveau, je dirais, de la direction, on a construit sa stratégie, on a déployé. Et à un moment, on va passer le relais à des pilotes qui vont être en charge de réaliser les chantiers. Et on verra que la première action à faire, ça va être à la fois de placer ce chantier dans les transformations des flux de valeur, donc de l'identifier sur la cartographie de flux de valeur, mais surtout de se mettre d'accord entre le pilote et la direction sur les objectifs du chantier. Et pour ça, il y aura un processus assez itératif qui va permettre aux pilotes de reformuler, finalement, les objectifs du chantier, se mettre d'accord sur les différentes étapes, les ressources, les participants, et bien s'entendre sur les objectifs de transformation. D'accord ? Dans la phase de préparation, on va aussi, bien sûr, s'intéresser à la situation dans laquelle on va intervenir, notamment sur les aspects sécurité-environnement. Pourquoi ? Parce qu'il est assez naturel d'espérer qu'à la fin du chantier, on ait une situation meilleure pour les collaborateurs, exempt de problèmes de sécurité et permettant, je dirais, de travailler sereinement. D'accord ? Pour ça, on peut s'appuyer sur un certain nombre de choses, notamment des checklists qui, petit à petit, vont être constituées par l'entreprise avec son retour d'expérience et qui vont permettre de s'assurer, par exemple, qu'on a le bon matériel, qu'on a les bonnes personnes. À ce sujet-là, un des points qui apparaît assez important, c'est de vraiment se poser la question si le groupe constitué va disposer des compétences nécessaires pour l'animation et la réalisation des activités du chantier. D'accord ? Imaginons que vous ayez, dans l'idée d'animer un chantier sur un processus administratif, il faut que vous ayez des personnes qui aient la connaissance de ces processus, mais aussi des personnes qui aient la capacité d'apporter une expertise en termes de, par exemple, réglementations, normes et choses comme ça. D'accord ? De façon à ce que l'équipe soit autonome dans la transformation. Quelle est l'expertise dans la transformation ? On verra que dans les chantiers, on va utiliser un certain nombre d'outils. C'est pareil. Si vous voulez mener un 4M, un brainstorming, faire, je ne sais pas moi, un diagramme de spaghetti, une analyse de flux, il faut s'assurer que dans l'équipe, il y ait des personnes qui vont pouvoir réaliser et piloter ces différents outils. Le chantier est d'ailleurs l'occasion de monter en compétence un certain nombre de collaborateurs qui n'auront peut-être pas eu encore l'occasion de faire un diagramme de spaghetti. ben voilà, on va en profiter en même temps de les former. L'aspect matrice de compétence du chantier va aussi concerner l'aspect savoir-être, savoir piloter, savoir animer. D'accord ? Il ne va pas être que ciblé sur l'expertise technique du chantier. En termes d'animation, de communication, il est important que le terrain soit préparé. Impliquer le CHSCT dans une transformation peut aussi apporter au chantier un éclairage intéressant et amener à compléter les objectifs du chantier afin d'éviter des situations on va dire pas forcément optimisées pour les opérateurs. communiquer avec un flash info dans le journal de l'entreprise sur un écran à droite à gauche avertir qu'on va faire un chantier va aussi permettre au pilote de recueillir un certain nombre de commentaires, de petites notes, de petits points, qui vont lui permettre de mieux comprendre la situation et le contexte. Il est important, vous savez, c'est un peu comme sur la route, il est important de mettre un panneau ici va tenir un chantier et voilà ce qu'on va y faire. Pour ce faire, je vous ai parlé de l'affiche chantier. Alors l'affiche chantier, il y a au moins une bonne cinquantaine de formulaires différents. Je vous en soumets un, histoire d'être un peu plus concret. C'est vraiment le contrat entre le pilote et l'équipe de direction et les responsables de flux de valeur. L'objectif, il est un peu comme quand on entreprend une démarche à l'aide d'un à trois, de faire reformuler par le pilote sa compréhension de la problématique et des objectifs du chantier. On va y retrouver bien sûr la description de la transformation et on se posera surtout la question pourquoi on n'a pas transformé autrement ? Pourquoi il faut qu'on le fasse sous forme de chantier ? Alors il y a des fois, c'est assez vilain, parce que quand on va réimplanter, forcément on va y aller, on va réimplanter, il va falloir arrêter, transférer et redémarrer. mais il y a des fois, simplement, c'est effectivement, au lieu de passer des jours et des jours à communiquer sur le sujet, on fait un événement, on fait un chantier, il y a le avant, le après, et voilà, on passe. On décrira la situation actuelle et les objectifs. Alors là, les objectifs, c'est souvent là que ça commence à être un peu plus difficile, parce que ces objectifs, et vous savez, ils sont smart, simples, mesurables, atteignables, ils font souvent l'objet de grandes discussions, parce que là, on est en train de parler des objectifs du chantier. Le chantier va transformer sur de l'activité qui va produire un résultat escompté. Souvent, la direction, à travers le déploiement de la stratégie, va parler d'objectifs à atteindre. D'accord ? Mais ce n'est peut-être pas cette mesure-là ou cet indicateur-là qui va nous servir pour piloter la transformation. Et donc, à ce niveau-là, déjà, si on veut, par exemple, avoir du zéro défaut, il va peut-être falloir travailler sur la définition de critères de qualité, par exemple. Et c'est ça qu'on va se mettre en objectif, c'est avoir une définition claire pour 100% des critères qualité. Et ça, ça va avoir pour conséquence de pouvoir aller vers du zéro défaut. Le troisième point qui est important, c'est, on verra que, souvent, on se fait attraper parce qu'on veut transformer trop de choses à la fois. Et trop de choses à la fois, ça va mobiliser des ressources, du temps, un délai qui, souvent, est même incompatible avec notre activité. On ne peut pas arrêter pendant 4-5 jours toute une équipe. Et ce qui va être important, c'est d'arriver à bien dimensionner le chantier pour qu'il soit réalisable dans un temps imparti. ce qui va, à un moment, imposer de dire que le périmètre du chantier ne va être peut-être concerné que cette partie-là. Il ne va pas concerner tout le reste que l'on transformera par petits pas après le chantier. Donc, être capable de dire quel est le périmètre du chantier est souvent important et permet aussi de mieux cibler la transformation. Ce qu'on retrouvera sur la fiche c'est la description du chantier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire principalement dans les 5 étapes. Alors, c'est important parce que ça va amener le pilote à se poser la question de comment il va mener son chantier. C'est aussi important parce que quand on va communiquer cette fiche, les opérateurs vont avoir une vision un peu plus concrète de comment on va mener cette transformation. Et puis, finalement, à droite, on va identifier les membres de l'équipe projet et on n'oubliera pas d'identifier quelques ressources qui vont ponctuellement être nécessaires pour le chantier. Je ne sais pas, moi, quelqu'un, le système d'information, s'il y a une petite application à modifier, quelqu'un habilité électrique, s'il y a un moment, il faut déplacer une machine et la déconnecter, ces choses-là. D'accord ? En bas de cette fiche-là, on retrouve, en fait, un planning concernant les six étapes du chantier. À travers cette fiche, on arrive à définir assez bien, en fait, où on va et, en fait, les objectifs, les tenants, les aboutissants du chantier. On va donc pouvoir lancer le chantier. Lors de cette première étape, première étape, il y a un certain nombre de petites choses à faire. Le premier point, bien sûr, ça va être de réunir l'équipe et lors de la préparation, bien sûr, on n'essayera pas de se faire avoir avec, bah oui, on devait faire ce chantier, mais monsieur Untel est en vacances, madame Untel n'est pas là, est en formation et finalement, on se retrouve tout seul à lancer le chantier. Donc, ceci étant dit, il est important qu'à l'ouverture du chantier, premièrement, il y ait, je dirais, un acte au niveau de la direction avec, je dirais, la présence d'un sponsor. Le sponsor, c'est celui qui va, je dirais, s'assurer que le pilote va pouvoir dérouler le projet et c'est aussi celui qui va aussi faire le relais par rapport à la direction sur l'accompagnement de ce chantier. À travers sa présence, il va aussi légitimer finalement le pilote et les objectifs du chantier. Et ça, c'est important parce que quelque part, à travers la fiche chantier, on donne l'autonomie au pilote pour faire une transformation et souvent, les participants, les collaborateurs qui sont là disent oui, mais est-ce qu'on va nous laisser faire ça ? Moi, j'ai plein d'idées, mais est-ce que je pourrais ? Quelque part, à travers la fiche chantier, il y a un contrat qui dit oui, le pilote, il a l'autonomie pour faire ça. À ce sujet, on peut même avoir dans les fiches projet quelque part l'information sur un budget potentiel utilisable par le chantier pour transformer de façon à ce que le pilote ait bien l'autonomie. Le deuxième point qui est important, c'est qu'à un moment, lors du lancement, lors de la définition du chantier, on va partager bien sûr la fiche chantier, les objectifs, mais aussi on va partager le pourquoi on va pouvoir faire autrement. C'est toujours un petit peu délicat de dire à des personnes on va faire un chantier, vous allez voir, c'est nettement mieux avant et quelque part, ne pas leur donner une explication de pourquoi on va être capable de faire autrement. Alors souvent, cette formation, elle est très courte, elle va déjà supporter l'utilisation des différents outils qu'on va utiliser dans le chantier ou elle va apporter certains éléments qui ne sont pas la connaissance de tous les participants et qui vont leur permettre de dire ah oui, si je peux faire ça, effectivement, je peux voir autrement la façon dont je travaillais. ce point-là, c'est quand même assez important. Permettre aux personnes participantes de se dire ok, avec cet apport-là, je peux faire autrement, facilite grandement le changement. Sur la partie communication de la phase définie, on va faire une belle photo avec tous les participants. on va leur demander d'ailleurs souvent de signer sur la photo ce qui va montrer leur acceptation en fait des objectifs du chantier. D'accord ? On va à travers aussi ce lancement de la communication reconnaître officiellement le pilote. D'accord ? Et pour ça, comme généralement dans les personnes pilotes, on n'est pas forcément tous des grands communicants, c'est bien de mettre en place un tableau chantier. Le tableau chantier, vous savez, c'est comme les tableaux d'AIC, c'est des tableaux qui vont vous aider à animer le chantier, à mettre en place un certain nombre d'éléments de communication sur lesquels vous pourrez vous appuyer tout au long du chantier. Autant d'ailleurs destiné à l'équipe chantier qu'aux personnes qui sont autour et qui sont en train de vous voir modifier des choses et voilà. Bien souvent d'ailleurs, ce tableau, on le plante quelques jours ou quelques semaines avant pour signaler qu'entre telle date et telle date, on va réaliser une transformation que ça va concerner ces objets-là et voilà les objectifs et voilà qui va constituer le projet. Alors, je vous ai mis un exemple de tableau chantier, pareil, c'est pour partager. On y retrouve donc la photo, bien sûr la fiche chantier. Souvent, il est important d'avoir sous les yeux en visuel comment va se dérouler le chantier et où on en est du chantier. Ça permet au pilote de rester ciblé sur l'essentiel et son déroulement et aussi à l'équipe de se répartir les tâches. Quand on peut, il est bien d'avoir une matrice de compétences, d'évaluer ses compétences en début et en fin de chantier, bien sûr. un point important, la présence des indicateurs permettant de mesurer les objectifs du chantier. Et puis, souvent, une petite boîte où on va recueillir les différents documents ou éléments nécessaires au chantier, tout ce qu'on a collecté, les irrétants, les post-it et tout ça. normalement, un chantier, on le termine, on le clôture et on redémarre. Il se trouve qu'on peut avoir quelques écarts, quelques actions qui peuvent être nécessaires après le chantier. Donc, un petit tableau de suivi des actions à faire est intéressant. Au départ du chantier, ça va être essentiellement pour identifier ce qu'on doit faire dans le chantier et répartir les activités. Et puis, à la fin, ça va nous permettre après la clôture de s'assurer qu'on a bien terminé toutes les actions. Alors, une fois le chantier lancé, le problème bien défini, la deuxième étape va consister à partager en fait la situation actuelle. Cette étape entre guillemets de mesures, elle a été souvent longuement préparée avant le chantier. Pourquoi ? Parce qu'on va s'appuyer sur des informations et des données qui font partie du chantier, des relevés, on va dire, des activités quotidiennes. Et puis, des fois, pour un chantier, on va avoir besoin de collecter d'autres données. Alors, l'idéal, effectivement, c'est d'impliquer des membres de l'équipe projet dans cette collecte de données pour qu'ils puissent la restituer à l'ensemble de l'équipe. Mais, quand ce n'est pas possible, au moins préparer la collecte parce que, quand on commence un chantier, si dans la phase mesurée, il faut passer déjà 3 ou 4 heures à faire des requêtes pour avoir les données qui vont nous permettre de partager des choses, c'est un peu compliqué. et on va s'apercevoir que dans cette phase-là, l'important, c'est d'arriver à bien garder le rythme. Le rythme du groupe, c'est d'arriver à ce que chacun ait une activité, comprenne le sens et avance et déroule, en fait, les différentes étapes. À chaque étape, on verra qu'il est intéressant de remettre à jour le tableau chantier en disant qu'on est passé d'étape 1 à l'étape 2, s'assurer qu'on a bien réparti les activités du groupe et mettre à jour les différents éléments du tableau chantier. Une fois qu'on a bien partagé la situation actuelle et les mesures, on va passer à la phase analysée. Alors, l'analyse, c'est quoi ? On est dans la phase où on va essayer d'identifier les causes qui ne nous permettent pas d'atteindre des objectifs et puis celles qui pourraient nous permettre bien sûr de l'atteindre. Remarquez qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, je ne vous ai pas parlé de type de chantier, d'outil ou quoi que ce soit. Les outils, on va souvent les retrouver à cette étape-là. C'est-à-dire qu'en fonction du type de transformation, vous allez pouvoir vous appuyer sur un certain de nos outils. si je veux faire un chantier 5S, j'ai dans la phase d'analyse tout un tas d'étapes qui nous permettent d'analyser, de finalement conduire mon chantier. Dans le cas du 5S, l'étape 4, mettre en place les standards et 5, consolider, on est tout à fait dans le cas d'un chantier qu'est-elle. Dans le cadre d'un SMED, par exemple, le SMED fournit la façon dont il faut analyser avec les activités internes, les activités externes et puis on va essayer d'externaliser au maximum. Donc, il y a effectivement tout un tas de chantiers déjà un petit peu packagés, que ce soit des chantiers de valeur ajoutée, non valeur ajoutée ou autrement appelés rouge-vert, des chantiers de réexpression de perte en tout genre qui, de part, je dirais, leurs outils vont vous aider à analyser les causes positives ou négatives et vous permettent de vous projeter sur les transformations. Pour le reste, lors de la préparation, effectivement, il faut se poser la question quels sont les outils ou les démarches qui vont permettre au groupe d'analyser la situation. Et c'est là où, effectivement, on va avoir tout un tas d'outils utilisés dans les résolutions de problèmes, que ce soit des analyses de déroulement, des diagrammes de spaghettis, des paretos, tous ces outils qui vont nous permettre qui va permettre au groupe en fait, à l'équipe d'analyser la situation et de se projeter vers des changements, des solutions qui permettront de transformer. Dans cette phase-là, en termes d'animation, on va utiliser les outils d'animation de résolution de problèmes. On va faire du 5 pourquoi, du 4M, Ishikawa, 5 ou 6M, comme vous voulez. On peut aussi utiliser du prototypage, c'est-à-dire se remettre en situation pour bien arriver à analyser. Il est important, bien sûr, dans un chantier qu'on soit sur le lieu de la transformation et pourquoi pas un brainstorming pour alimenter tout ça. Cette partie d'analyse, c'est souvent là où on va devoir arriver à basculer basculer les participants d'un mode « je vais vous expliquer pourquoi je ne peux pas le faire » à « je vais vous expliquer comment je vais pouvoir le faire ». C'est une phase qui est souvent le gros du chantier. C'est là où on va accepter et faire accepter la transformation. On va passer à l'implantation. Alors l'implantation, la mise en réalisation, c'est la phase où tout le monde est généralement assez excité, assez animé. Ça y est, on s'est mis d'accord, on va mettre ça en place. Il y a quelques points de vigilance. Premièrement, veiller à respecter les bonnes pratiques en termes de sécurité et d'ergonomie. C'est important. On ne peut pas à l'issue d'un chantier se retrouver avec une situation où nos collaborateurs seraient dans un contexte de sécurité ou d'ambiance bien-être au travail moins favorable, moins positif qu'avant le chantier. Donc ça, c'est un point très important. Le deuxième point, c'est que c'est dans cette phase que l'on va faire évoluer ou rédiger les futures bonnes pratiques, les standards de travail. Et ça, c'est important. Ce n'est pas l'étape 5. L'étape 4, on va formaliser ces supports, ce qui va nous permettre de former les opérateurs à faire autrement, mais surtout valider qu'on a bien ces supports pour former, qu'on va bien être capable derrière de déployer la nouvelle façon de travailler. Et ça, souvent, ça prend un peu de temps et c'est à travers l'évolution des bonnes pratiques qu'on va aller à la fois vérifier qu'on a bien enlevé la non-VA, que c'est réalisable parce que souvent, c'est oui, tu fais ça comme ça, comme ça, et puis bon, là, tu ajustes un petit peu. Oui, mais après, comment on va former ? D'accord ? Il ne faut pas oublier que dans certains cas, on va faire des transformations avec un certain nombre de personnes, mais qui n'impliquent pas les trois ou quatre ou cinq équipes qui seront amenées à faire ces activités. Et donc, moi, j'attire énormément votre attention sur le fait que dans la phase implantée, on commence par, quelque part, faire évoluer nos standards ou rédiger et les valider en même temps qu'on met ça en place. À la fin du chantier, l'équipe va repartir et puis, les collaborateurs qui ont les tâches à réaliser vont les faire. Donc, il faut bien s'assurer que la situation est bien définie et stable et va pouvoir être transformée à l'équipe qui en charge ses activités. En termes d'animation, on va avoir essentiellement la partie formation, s'assurer qu'on a formalisé sur un papier et puis, prendre quelqu'un un peu novice et puis vérifier que ça marche. D'accord ? Et puis, on va, petit à petit, remplir le tableau de suivi des actions pour un certain nombre de points qui peuvent être traités après le chantier ou en parallèle. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir clôturer et terminer le chantier. D'accord ? Donc, bien se rappeler qu'il y a une situation avant, puis il y a une situation après, et après, on doit partir avec un fonctionnement normal, c'est-à-dire avec des standards qui sont mis en place, des supports de formation, un manager qui sait animer et piloter son équipe avec cette nouvelle façon de faire, avec des indicateurs, avec des visuels qui sont remis à jour, on enlevait tous les étiquettes, tous les trucs qui ne servaient pas, d'accord ? de façon à ce que l'espace de travail, le standard 5S soit remis en place et qu'on puisse fonctionner normalement. Généralement, à un moment, il faut savoir donner le cap de fin, c'est-à-dire qu'il y a une partie consolidation qui est la fin du chantier, savoir avoir remis toutes les choses en place, et puis il y a quelques jours plus tard ou lors de je dirais de routine de communication au niveau de l'entreprise, la formalisation de la clôture du chantier avec le remerciement pour les actions et les résultats obtenus, en tout cas pour l'implication et la clôture officielle du chantier. L'objectif, c'est bien de basculer au niveau du manager et des équipes, une situation de chantier vers une situation d'animation je dirais quotidienne de l'activité avec tout ce que ça comporte. Donc s'assurer notamment qu'à travers l'AIC le chef d'équipe, le manager proximité puisse prendre en compte cette nouvelle situation. Il restera toujours une partie je dirais à affiner et donc ce manager va être capable de faire les derniers ajustements pour réduire toute variabilité qui pourrait subsister suite à ce chantier. Voilà, c'est assez rapide parce que l'exercice est assez rapide. C'est cinq étapes qui doivent vous permettre de développer une routine d'animation. alors c'est comme à chaque fois dans le Lean on ne cherche pas forcément le 100%. On va essayer de mettre en oeuvre un maximum des pratiques. Et puis derrière on va se rappeler pourquoi une routine parce que on va chercher de l'efficience dans l'organisation. Un des points que je n'ai pas abordé c'est quelle est la durée pour un chantier. On verra dans vos questions mais c'est une question qui revient assez souvent. Un chantier ça dure combien de temps ? Alors je vais vous faire la traditionnelle c'est le juste nécessaire. Bon. Il faut comprendre qu'on est dans une dynamique de changement. C'est-à-dire que les chantiers qui s'étalent sur des semaines c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que vous allez commencer à embarquer vos collaborateurs dans une transformation leur faire accepter que la situation actuelle elle est peut-être plus satisfaisante qu'il faut la transformer et puis si vous leur laissez du temps à chaque fois ils vont revenir en arrière. Donc un chantier c'est court pour tous ceux qui voient des chantiers s'éterniser dans les villes vous comprenez que quand le chantier est court c'est toujours mieux. C'est toujours mieux parce que ça va aussi éviter de laisser des collaborateurs entre deux eaux. On a commencé mais on n'a pas fini. Là il y a le avant il y a le après. Ce que je dis souvent c'est un chantier c'est entre deux et cinq jours. Cinq jours c'est déjà très très lourd pour une organisation. Il peut y avoir des chantiers très très rapides. Il faut cependant laisser quand même du temps à l'acceptation du changement. Moi il m'arrive souvent d'organiser des chantiers où on commence l'après-midi et on arrive à la phase d'analyse en fin d'après-midi. La nuit porte en conseil le lendemain quand on implante et bien il y a tout un tas de choses qui ont fait leur chemin dans les têtes des différentes personnes et on arrive à s'aligner à aller plus vite. Alors l'action est continue. L'action est continue pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas dans la plupart des cas laisser en plan un chantier. On ne peut pas arrêter une production en disant on va reprendre ça dans deux jours ou trois jours. Et ça c'est important parce que finalement ça va vous conditionner quelque part la transformation le pas que vous allez faire avec votre chantier. Et c'est ça qui va vous dimensionner votre chantier. C'est-à-dire que on a tous bien sûr des envies voire même des solutions pour d'un seul coup multiplier par deux la performance. Oui. Mais est-ce qu'on va être capable de le faire dans un temps court en embarquant tout le monde ? Des fois il faut il faut accepter de dire je vais déjà faire ce premier pas je vais faire ce deuxième pas d'accord et c'est un peu comme un 5S vous voyez ce qui est important c'est que le chantier il fasse de 1 à 5 on ressorte avec les standards. Oui on peut toujours aller chercher mieux on peut toujours peaufiner mais imaginez si à la fin du chantier vous laissez une situation où les bonnes pratiques ne sont pas définies on ne sait pas comment piloter. Ça devient très compliqué pour les managers et généralement d'ailleurs les transformations elles ne sont pas très pérennes donc c'est ça qu'il faut garder je dirais en tête c'est que le chantier il est dimensionné pour que dans le temps qui vous est imparti avec les ressources qui vous sont imparties et bien on soit bien capable bien sûr de faire une transformation mais de conduire cette transformation jusqu'à la mise en place des standards. Autre point autre point important c'est la partie valorisation des chantiers alors il y a deux il y a deux approches normalement le chantier découle de la stratégie donc il y a du sens on sait pourquoi on va faire le chantier pour ceux qui commencent n'hésitez pas à vous appuyer sur simplement la valorisation des pertes que vous éliminez de la non-VA d'accord en considérant les cinq principaux postes qui sont matière main-d'oeuvre maintenance énergie et bien sûr les frais géos et investissement ça ça peut vous donner déjà une idée de on va aller rechercher dans notre chantier quel est l'impact de ce chantier sur ces non-valeurs ajoutées le dernier point que je voulais partager avec vous ne passez pas oublier les managers c'est bête mais dans l'animation de chantier on va s'appuyer souvent sur des sur des personnes qui ont chez qui on a développé les compétences des Grimbel des Black Belt l'animation d'un chantier n'est pas forcément réalisée par par le supérieur on va dire hiérarchique et on se retrouve souvent avec des chantiers qui ont notablement changé la façon de faire c'est l'objectif on a enlevé plein de gaspillages on a on a enlevé plein de non-VA et puis on met ça en place on met même en place les standards et puis après on dit au manager tiens voilà ton équipe et maintenant il faut que ben ben ouais il faut que tu la pilotes autrement c'est à dire ce que tu leur demandais avant ben il ne faut plus leur demander maintenant il faut leur demander ça et puis il ne faut pas voir ce comportement et puis là on leur a donné de l'autonomie et puis et puis et puis d'accord donc ben n'oubliez pas la transformation aussi du manager il faut qu'il arrive à accepter le changement il faut qu'il se réapproprie les bonnes pratiques parce que il va être en charge de les faire appliquer et en plus on va lui demander ben de avec son équipe ben de stabiliser les résultats obtenus donc une petite pensée pour tous les managers et les à côté il est de bon ton que un directeur ne passe pas en disant ah ben non mais c'est pas comme ça qu'il faut faire suite à un chantier quoi voilà c'est s'assurer que la communication est bien passée et que les nouvelles façons de travailler sont partagées par tous alors cet exercice forcément réduit donc je vous renverrai sur les différents parcours qui permettent de développer les compétences dans l'animation du chantier bien sûr et puis bien sûr vous faire appel à des consultants XL pour vous accompagner sur votre terrain je vais passer la main pour les questions super merci beaucoup Jean-Michel pour cette web conférence très complète et très intéressante nous avons eu beaucoup de réactions sur le chat avec un grand nombre de questions je ne pense pas qu'on pourra toutes les traiter parce qu'il y en a un grand nombre par contre ne vous inquiétez pas vous aurez la possibilité de les poser plus tard du coup alors on va commencer avec une première question quelqu'un demande si avant un chantier vous recommandez de communiquer la raison de participation de chacun afin de donner un petit peu du sens et de fédérer oui alors il est important il est important et on va le faire à travers la fiche chantier qu'on communique qu'il va participer parce que il y a toujours le cas de je ne veux pas y aller puis lui y aller pourquoi pas moi d'accord ces raisons-là s'appuieront aussi sur la matrice de compétences c'est-à-dire qu'on doit pouvoir justifier le pourquoi on implique une personne ou l'autre et ça peut être aussi l'occasion de dire ben voilà cette personne a déjà fait des propositions ou cette personne est motivée pour et quelque part un petit peu challenger ses propres équipes donc oui il faut expliquer à ceux qui vont participer ce qu'on attend d'eux et à ceux qui ne participent pas pourquoi et pourquoi pas les faire participer pour le prochain super merci pour cette réponse alors ensuite nous avons une deuxième question faut-il faire valider les objectifs réalisables et atteignables par l'équipe en préalable du chantier alors ben oui quelque part il faut il faut y arriver c'est-à-dire qu'on ne peut pas se retrouver avec une équipe et vous dire ben non c'est absolument pas atteignable c'est dans la phase de préparation où on va collecter un certain nombre d'informations certaines je dirais mesures qui va nous permettre de nous assurer que les objectifs sont atteignables ce que je dis souvent c'est que quand on prépare un chantier on sait comment on va faire la transformation le problème il n'est pas là parce que ce n'est pas vous qui allez derrière réaliser l'activité le problème il est que l'équipe s'approprie cette transformation mais en général on ne se lance pas dans un dans un chantier en disant voilà l'objectif que je veux atteindre et je ne sais absolument pas comment l'atteindre il faut bien considérer que c'est à vous je dirais responsable de la transformation d'avoir une vision très claire sur comment on peut transformer vous allez vous appuyer sur vos collaborateurs sur le voilà ce que je dois transformer et eux ils vont vous dire comment on peut le faire très concrètement avec nos moyens je dis aussi souvent que je ne me lance pas dans un chantier sans avoir déjà l'idée d'une solution d'une solution qui permettrait d'atteindre les objectifs quasiment à 100% c'est pas cette solution qui sera mise en oeuvre pourquoi parce que elle sera construite avec l'équipe l'équipe du chantier et elle débouchera sur éventuellement des choses beaucoup plus simples et en tout cas qu'ils accepteront de mettre en place au cas où je me pose quand même la question ne serait-ce que pour valider que c'est potentiellement réalisable donc oui des objectifs qu'on fixe ils sont simples mesurables atteignables et on sait comment poser la question de si c'était moi le collaborateur comment je le ferais très bien merci beaucoup ensuite on a une autre question donc comment valoriser les actions qui ne peuvent pas être mises en place lors du chantier mais qui semblent quand même vraiment pertinentes par exemple dans des actions trop long trop d'acteurs dans la décision comment les valoriser alors comment valoriser les actions qui ne peuvent pas être mises en place c'est 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 une bonne question ça ça renvoie en fait au déploiement de la stratégie là vous êtes déjà dans une situation où vous allez dire je débouche sur des choses qui vont nécessiter trop de délais donc je reviens à on a préparé on sait comment on fait et on sait que c'est réalisable d'accord la valorisation de ces actions on va le retrouver au niveau du déploiement de la stratégie d'accord et c'est souvent pour ça que finalement dans une transformation on enchaîne un certain nombre de chantiers voire on alterne avec du développement de compétences voire on alterne avec quelques groupes de travail réservant vraiment les actions de avant après à des transformations par chantier très bien merci ensuite alors on a une question la démarche DMIC n'est-elle pas un peu trop lourde pour des chantiers à délais court et est-ce que le PDCA classique qui est moins protocolaire plus souple n'est-il pas mieux adapté alors l'intérêt d'avoir une routine et de la formaliser sous forme de DMIC c'est bien pour que les pilotes aient des repères dans le déroulement on peut faire un DMIC en deux heures d'accord le problème il n'est pas là que ça soit DMIC PDCA ou d'autres étapes effectivement il faut avoir un rythme et le rythme il doit simplement permettre de faire la transformation et pas quelque part de rouler dans la farine nos collaborateurs en leur faisant croire qu'ils vont participer à quelque chose qui est déjà défini ça pour deux raisons parce que premièrement ça marche une fois et que deuxièmement ça produit généralement des résultats assez peu pérennes parce que si ça sort pas des personnes qui vont mettre en oeuvre derrière bah généralement c'est pas reproduit donc c'est pas pérenne et on recommence alors vous pouvez très bien animer sans parler du DMIC si par contre vous avez pas partagé la mesure et bah dans l'analyse ça va être compliqué donc quelque part il faut vous cocher dans la tête voilà j'ai défini j'ai mesuré voilà mais ça peut ça peut être très très rapide donc non c'est pas forcément lourd c'est oui le PDCA il y a plein de plein de de démarches comme ça ce qu'il faut simplement s'assurer c'est que on ne va pas louper une étape et qu'on ne va pas sauter sur la solution d'avoir partagé l'analyse merci beaucoup ensuite une autre petite question pouvez-vous définir l'esprit Kaizen alors je pense que la majorité de vous connaissent alors je suis en train de me retourner parce que voilà attendez je peux vous les mettre là je ne sais pas si vous arrivez à les lire vous savez c'est c'est l'état d'esprit qu'on a le l'amélioration est infinie aller chercher les solutions à la difficulté ne pas aller chercher le 100% mais dès que vous avez je dirais franchi un cap alors certains disent 60 j'ai dit que dès que c'est positif on y va et voilà c'est tout ça dans une démarche dans un chantier il y a il y a éléments importants à la fois on va avoir essayé valider dans la phase analyse d'implantation à la fois on va avoir trouvé des idées dans la difficulté on n'a pas parlé je ne vois pas de question sur mais quel est le pourcentage d'amélioration qu'on doit obtenir dans un chantier généralement on n'est pas en train de chercher la virgule l'épaisseur du trait la variabilité qu'on peut avoir dans la mesure on est on va faire autrement on va faire on va faire je dirais un pas et souvent effectivement forcer un peu le trait là dessus va permettre d'amener le groupe à penser autrement c'est à dire que si on leur dit simplement il faut gagner 5% ils vont dire on va courir un peu plus vite et on n'obtiendra pas l'effet souhaité souvent moi je dis quand on commence à parler 15-20% c'est pas qu'on veut 15-20% vraiment c'est qu'on veut mettre l'équipe dans la situation où elle va se dire je dois faire autrement et ça c'est important donc bien sûr les 10 les 10 thèmes de l'esprit qu'hazone on va les retrouver mais voilà j'en ai choisi j'en ai choisi trois voilà super merci beaucoup Jean-Michel on va devoir stopper les questions il y en avait vraiment vraiment beaucoup parce qu'il est déjà midi et c'est la fin de la web conférence pour tout ce qui est donc des questions par mail individuellement vous aurez la possibilité d'avoir les réponses à vos questions donc pas de soucis ne vous inquiétez pas donc je vous affiche un dernier petit slide avec les prochaines dates de nos web conférences vous avez le Lean Digital le 22 mars le rôle des managers dans la démarche Lean le 12 avril ou encore le Lean Accounting le 17 mai je vous remercie tous d'avoir assisté à cette web conférence merci à toi Jean-Michel d'avoir animé cette web conférence je vous souhaite à tous un très bon appétit et je vous dis à une prochaine fois merci à tous à bientôt merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021